Ils sont 18 candidats face à Ali Bongo-Ondimba pour ce tour unique de la présidentielle prévue le 26 août prochain. L'opposition est à la recherche d'une figure consensuelle avant cette date. Elle doit trouver Loizora parmi d'anciens caciques du régime, Hugues-Alexandre Barraud-Chambrillé, Professeur Albert-Ondrossa, Raymond Don Simaoua, Corpolette-Missambo. Deux femmes sont en lice, la présidente de l'Union Nationale donc, et victoire l'assainu du Beauce, candidate indépendante. Petite surprise, la candidature de Jean Boniface Asselet, oncle maternel du chef de l'État sortant, a été rejetée par le centre gabonais des élections. À côté de ses poids lourds, figurent des personnalités moins connues de la scène politique. C'est le cas du politologue Jean Delors Biogué et l'homme d'affaires Terrence Nienbou. Ils sont environ une dizaine capables de crier la surprise selon les observateurs pendant cette élection. Mais le climat préélectoral reste très tendu, malgré les appels à la retenue lancée par les différents bords politiques. Le week-end dernier, un rassemblement de l'opposant Hugues-Alexandre Barraud-Chambrillé a été attaqué à Franceville, dans le sud-est du pays, par des jeunes présentés comme étant proches du PDG, le Parti démocratique gabonais au pouvoir. Merci. Merci. Merci.